Bonjour, Samuel Clouinec, est-ce que vous pouvez revenir sur cette victoire à Véda ? Oui, on va dire qu'aujourd'hui je ne voulais pas faire comme les deux épreuves précédentes, c'est-à-dire loupé la bonne échappée. Après, une fois que j'étais dans la bonne, on va dire que le plus dur était fait. Après, tout le monde a bien collaboré, donc ça a usé les organismes. Et puis, dans le final, ça a été un peu tactique, parce qu'il y avait Creusotigène, il s'était deux, Rouane, trois. C'est vrai que j'étais selé, il y avait Pierre Bonnet qui était selé aussi. Voilà, j'ai réussi à ne pas me faire piéger, et puis je suis sorti à 5 km de l'arrivée, là, dans le four-tain. Est-ce que l'on verra Samuel Clouinec au départ du prix des foires d'Orval ? Alors là, je ne sais pas, ça sera en fonction du temps, et puis de savoir si j'ai gardé la motivation pour rouler, parce que c'est vrai que le week-end prochain, il n'y a pas de course, donc ça fait un peu moins. Et le fait que le challenge soit passé élite, qu'est-ce que ça donne ? C'est bien, c'est pas bien, c'est à continuer ? Ah bah, si, forcément, c'est mieux que si c'est une course régionale, donc ouais, moi, je trouve ça bien. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de nombres en quantité, mais la qualité, là, on voit, on a un peloton avec une quinzaine de coureurs qui peuvent gagner à chaque fois. Donc voilà, je trouve que ça a fait des belles courses. Et la saison prochaine, toujours dans le peloton ? Toujours dans le peloton, mais ce sera la dernière saison.